On est au milieu de la Soudia, à la fin de la dixième ligne, et là à Maravaché. Rappelons-nous qu'elles étaient les tenants et les aboutissants de la Soudia. C'est que la Gemara, hier, elle nous fait une annonce. Elle nous dit qu'il y a un passuk dans la Torah qui dit Mina Bakar, deux fois, le deuxième et le troisième passuk de Sefer Vaikra, cite les cambannotes qu'on amène au Betamigdash, Adam qui a créé Miquem, cambannachem, Mina Bakar, deux fois elle dit Mina Bakar, fois deux fois, dans le passuk Bet, dans le passuk Guimel, deux fois Mina Bakar, Léotie est à Trefa. Il faut dire que Trefa, si Bémet on fait les bizicots de Trefout, on ne peut pas le mettre sur le Misbeach, elle est plus sous la. La Gemara dit, mais c'est pas shoot, un calvachomère, pas besoin de passuk, parce que le calvachomère, si déjà Baal Moum, il est pas sous la gavois, il est moutard lédiote, alors Trefa, qu'il y a sur la édiote, Colchiquen qui va être sur la gavois. La Gemara, hier, elle a dit qu'au Bémet, il y avait une possibilité de casser ce calvachomère. On n'a pas réussi. On s'est cassé la tête hier à vouloir casser ce calvachomère, d'une manière ou d'une autre, avec Shabbat, avec Minchata Omer, avec Khelé Védam, avec Melika, en mettant Melika et Khelé Védam. On n'a pas réussi. Et là, je suis à la dixième ligne, Amar Avachi, c'est comment on le casse le calvachomère ? Pas en mettant une picha, pas Roche-Beroche. Il y a deux manières de casser un calvachomère. Soit Roche-Beroche, c'est-à-dire en deux mots, en montrant que c'est pas vrai, puisque toi tu me dis, si déjà Baal Moum, il est moutard lédiote, alors qu'il est sur la gavois, Colchiquen, Trefa. J'ai soit une manière de dire, non, tu vois bien que ce clat, il est faux. Je t'amène un troisième clat, Melika, Khelé Védam, qu'on supposait que ça pouvait casser le calvachomère. Pourquoi ? Parce que, je vois bien que Khelé Védam, c'est Assur la édiote et c'est Moutard la gavois. Donc ça, c'est la manière la plus simple de casser un calvachomère. Amar Avachi, j'ai une autre manière de casser un calvachomère. Mes choumdes iqal, mes mar, mes ikara des dinars. Picha. Je casse le calvachomère à la base. C'est-à-dire que j'ai deux manières de casser un bignane. Soit j'envoie un avion dans la tour, comme il y en a qui ont déjà fait. Je casse les fondations. Soit je le casse à la base. Mais ikara, je casse la fondation. C'est-à-dire que là, le calvachomère, il tient sur Baal Moum. Si je casse Baal Moum, si je prouve que Baal Moum, c'est différent, j'ai plus de calvachomère. C'est quoi le calvachomère ? Si déjà Baal Moum, qui assure la gavois, Moutard la édiote, très fort, qui assure la édiote, quand je vais être assure la gavois. Je ne sais pas besoin de pas souk. Mais Baal Moum, qui a dit que c'était une bonne base. C'est ça qu'il tient ravage. Moi, Baal Moum. Moi, je vais dire Baal Moum. Mais il tient sur Baal Moum. D'où est-ce que tu m'amènes ton calvachomère ? Mais Baal Moum. Moi, je vais Baal Moum. Je casse le calvachomère. C'est-à-dire que Baal Moum, c'est différent. Mais toi, tu me dis, tu vois bien que Baal Moum, il assure la gavois alors qu'il est moutarde à l'édiote. Oui. Parce que Baal Moum, c'est un cas particulier. Quel cas particulier y a-t-il dans Baal Moum ? C'est pas soule aussi bien au niveau du Corban que du Macryl. C'est que le Moum est complètement exclu du Bet-Amygdash. Le Kohen ne peut pas travailler au Bet-Amygdash quand il est Baal Moum. Le Corban, il ne peut pas être amené en Corban quand il est Baal Moum. Donc, étant donné que le Baal Moum, c'est quelque chose de Hatsoum, c'est pour ça qu'il assure la gavois. Mais ne me dis pas, tu vois bien qu'il assure la gavois alors qu'il est Moutarde à l'édiote. Ça n'a rien à voir. La preuve, c'est que Trépha, le Kohen Trépha, il est Moutarde à l'Avoda. Un Kohen Trépha, il a le droit de travailler. Amar les Ravakha, ça va les Ravachés. Alors Ravakha, ça va les Ravachés, il vient, il veut casser ce qu'a cassé Ravachés. Il veut contrer le contre. Il dit Yot Tse Dauphène Yohyar. Donc là, il est faux. Pourquoi ? Tu vois bien que Yot Tse Dauphène, quelqu'un qui est né par Césarienne, le Kohen est cachère, l'animal est pas saoul. C'est faux ce que tu dis. Tu vois bien que ça existe quelque chose qui assure la gavois et Moutarde à l'édiote. Pas parce qu'il a une particularité qu'il est aussi bien du McRiv que du Corvane. Non ! Yot Tse Dauphène, il assure la gavois alors que le McRiv, il est Moutarde. Un Kohen qui est né par Césarienne peut travailler. Donc fais, tu sais quoi ? Fais Yot Tse Dauphène. Tu parles d'une bête qui est Yot Tse Dauphène pour un vertant ? Non ! Pour un Kohen, un Kohen. Yot Tse Dauphène, il y a marqué Hachar Kiv Valet. Il y a marqué dans la Torah Hachar Kiv Valet. Il faut que ça soit une léda naturelle. Dans Maasère, il n'est pas dans... Quoi ? Dans Maasère. Toutes belles. Je ne sais pas. Non, non. Yot Tse Dauphène, d'Arcad en Maasère. Non. Non, le prof de ce matin. On ne peut pas la mettre sur le Misbert. Non, non. Yot Tse Dauphène passe sous la Misbert les gars. Donc, la Gérard a dit tu vois bien que finalement tu veux m'invalider ben, tu t'amènes Yot Tse Dauphène. Moutard les dottes, va sur la Gavois. Oh, la Gérard a dit oui, mais mal Yot Tse Dauphène. Tchèkène no Kadoch bebechora. Arrêt, Yot Tse Dauphène, il n'a pas de gdushat bechora. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas sous la Gavois. Donc, ton Yot Tse Dauphène, ce n'est pas une bonne base non plus. Parce que Yot Tse Dauphène, il n'est pas betor tohat bechora. Il ne peut pas être bechor. Parce que bechor, c'est peter et chèm. Il faut qu'il ouvre la matrice. Lui, il est Yot Tse Dauphène. Il est né par ses arrières. Alors, la Gérard a dit ah, Yot Tse Dauphène, il n'y a pas bechor. Je vais me dire que c'est à cause de ça qu'il n'est pas saoul. Baal Moum, il est bechor et pourtant, il n'est pas saoul. Ah, mais Baal Moum, il est possède le Makrim, le Karev. Et Yot Tse Dauphène, Yurkia. En deux mots, je ne peux pas le contrer d'une manière, je le contrer en alliant les deux. Baal Moum, Yurkia. Mal est Baal Moum, j'ai kanasabu, ma crémine, kékrévin. Oui, le Baal Moum, il n'est peut-être pas saoul parce qu'il est complètement exclu du Bata Migdash en tant que Baal Moum, aussi bien au niveau du Kohen que du Korban. Yot Tse Dauphène, Yurkia. Yot Tse Dauphène, ce n'est pas le cas, il n'est pas sous le Korban, mais il est Moutar, la Kouen, c'est-à-dire un Kohen, yutu, va y'en kacher. Mais Chaz Aradine, c'est-à-dire que je retourne la sauce dans les deux sens, Chaz Aradine, je balance. À chaque fois que tu vas me poser une question, je vais t'envoyer chez l'autre. Je t'amène Baal Moum, il me dit, non mais Baal Moum, il n'est pas spécial, je t'envoye chez Yot Tse Dauphène. Il me dit, c'est-à-dire qu'en alliant les deux finalement, j'arrive à casser la base. Je m'y arrive à, il y a un sourire à la gavoire. Mais quand je suis quelqu'un très fort, je suis un sourire à la gavoire. C'est-à-dire que Béhémet, il tient le Kalva Khomère, pourquoi j'arrive à casser la base ? Après, tu veux casser. C'est-à-dire que, si Yot Tse Dauphène, s'il est déjà... C'est-à-dire que toi, tu m'as dit, c'est quoi ton Kalva Khomère ? De Baal Moum ? Non mais Baal Moum, il est spécial. Et Yot Tse Dauphène. Non, Yot Tse Dauphène est spécial. Baal Moum. Donc avec les deux, j'arrive finalement à faire un bon Kalva Khomère. Avec les deux. J'ai pas besoin du Passeur. L'oreillezé, kérisez, vélozé, kérisez. A Tsa Dalla Chebène, le point commun de Yot Tse Dauphène est Baal Moum. C'est Moutarim et l'édiote. Moi, je peux le manger. Mais assure la gavoire. Colchequen, très fort. Pareil pour Tréfa. Colchequen. Et assure l'édiote, tu peux pas le manger. Et assure la gavoire. J'ai pas besoin de pas souper. Donc j'ai cassé. J'ai pas cassé la gavoire. Tu peux tenir mon Kalva Khomère. Maaléa Tsa Dache Feshe Chebène. Non. Je peux contrer. Comment ? Chequen outrou, Mikhlalan. Yot Tse Dauphène ne sera jamais permis au Betamigdash. Baal Moum ne sera jamais permis au Betamigdash. Alors que Tréfa ou Tarbiklalo. Y'a un cas de figure où la Tréfa, elle est cachée à la gavoire. Tré coup, quoi. Tréfa, cachée à la gavoire. Mélika. Azakobo. Donc tu vois bien que finalement, ça marche pas. C'est-à-dire que ton Kalva Khomère, il tient pas debout. Parce que peut-être qu'eux, ils sont psoulimes à la gavoire. Parce qu'ils ont jamais de éther. Alors que Tréfa, il y a un éther. Peut-être qu'il va être Moutar à la gavoire. Kamashmalan, pas souk. Tu m'arrives Tréfa, ou Tramiklala, amare ravakha, abreeh, déravale ravashi. Où est-ce que Outra Miklala ? Tréfa, ou Tramiklala, maï. De quoi tu parles ? Oui, Mélika. Mais y'a deux sortes de Mélika. Y'a deux sortes de Hofot. Un en haut et un en bas. Un c'est Ola, l'autre c'est Khatat. Non, si tu me dis que le Ola, alors qu'il est Tréfa, il est Moutar à la gavoire, je vais te dire oui, mais c'est pas un bon Kal. Pourquoi ? Parce que finalement, il est Moutar à la gavoire aussi en tant que Baalmoum, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de Baalmoum dans les Hofotes. C'est pas une bonne picha. Si tu me dis que Mélika de la gavoire, ça prouve que Tréfa, ou Tramiklala, que Mélika de la gavoire, Baalmoum n'a mis Béophote, j'ai ta rouille, j'ai ta rouille. Baalmoum aussi, c'est Moutar Béophote. Donc si c'est Moutar Béophote, c'est pas une preuve qu'il soit Moutar à la gavoire. Non ! Parce que tu vois bien que même Baalmoum, c'est Moutar. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Tamoum, il faut qu'il soit Tam, et pas Baalmoum. Zachar, Nekeva, Baalmoum. Dans les Hofotes, on s'en fiche s'il est mâle ou femelle, et s'il est Baalmoum. Il y a un seul problème dans votre faute si les Mourkoussars est vert. Il n'y a pas Baalmoum. Les jambes cassées aussi. Ah, et là, Amelika de Chatatarov. Ok. Alors, oublions que le Misbéar accepte la tréfa de Mélika. De Olat. De Olat. Regarde que le Kohen, lui, il mange la tréfa de Mélika. Ah, il y a fait Mélot. Et ça, Béhémet, ça, c'est plus la gavoire, c'est la idiote. C'est-à-dire qu'il mange la Mélika. Et la Mélika de Chatatarov, la Kohanim. La Gman a dit mais Kohanim, mes chouhan de Gavois, qu'est-à-dire ? Les Kohanim aussi, ils mangent du chouhan de Gavois. Donc, c'est comme si c'était sur le Misbéar. C'est pareil. Il n'y a pas de différence entre l'Akhila du Kohen et l'Akhilata Misbéar. Aucune différence. Donc, si tu me dis que finalement, le Olat. Le Mélika, malgré ça, il a accepté sur le Misbéar, je dirais oui, mais le Baalmoum aussi, il a accepté sur le Misbéar. ils mangent comme le Misbéar. Donc, finalement, même si Rachid dit, ça veut dire quoi ? Baalmoum, vieux de ses dauphènes, le Haskahan et terre la Kohanim. Donc, toi, tu m'as dit non mais, Mélika, la trépha qui est dans Mélika qui va sur le Misbéar, c'est différent parce que tu vois bien qu'il y a le Baalmoum aussi qui va sur le Misbéar en tant que off. Alors, je dis non, mais le Kohen, il mange le off, il ne mange pas le Baalmoum. Il ne mange pas le Baalmoum. Il a dit oui, mais le Kohen, c'était le Misbéar qui mange le off. Donc, il mange aussi le Baalmoum, c'est pareil. C'est-à-dire que ce qui est Nikra Baalmoum pour le Misbéar, c'est Nikra Baalmoum pour le Kohen. Et donc, ça ne s'appelle pas Outar Mikhalobe très fort. Et là, donc, si Bémet, donc, le Calva Choubert, il tient. Donc, le Calva Choubert, il est encore intact. Le sujet qui m'intéresse, c'est le Baalmoum, Baalmoum. Je suis d'accord. Je suis ma même offre. Je viens juste prouver que si j'ai déjà trouvé dans la Torah une trépha qui est Mouteret la Gavoah, non, ce n'est pas un sujet complètement différent. C'est trépha. Et trépha, c'est Chayach aussi bien dans Bacar que dans Tson que dans Ophot. Il n'y a pas de différence. Donc, si dans Ophot, je vois que le Misbéar accepte la tréphoute, peut-être que mon Bacar, il va être Moutar aussi mais tréphoute. La Malon, on va chemin à l'âme. Il n'y a pas car. Dans le problème, j'avais compris que j'avais cassé le Calvachomère. La Gvoire a dit non, tu n'as pas cassé le Calvachomère. Pourquoi ? Parce que finalement, il n'y a pas de Tzad Tréphoute dans le offre. Parce que si tu me dis qu'il y a une Tzad Tréphoute, il y a une Tzad Baalmoum aussi. Donc, Ophot, ça ne fait pas partie de Tzad Tréphoute. Parce qu'Ophot, c'est catégorie à part. Il n'y a pas de Tzad Tréphoute, il n'y a pas de Moum non plus. Et là, à Paris Haché, alors si tu veux le Calvachomère, casse le Calvachomère, comme ça. Malé à Tzad Achavé Chebène, Chekène Mouman Nikar. Et bien, voilà la dernière pira. C'est comme ça qu'on casse le Calvachomère. Le Moum, il est Nikar. C'est-à-dire le Tzad Tréphé Nikar ? Oh ! Il y a Féméot qui a posé à coucher avant que j'ai le temps d'expliquer, Vikhlal. Mouman Nikar, tu dis des deux, tu parles des deux. Oui, mais attendez une seconde. D'abord, parlons du Baal Moum. Donc le Corban, il a un trou dans l'oreille, il a un problème à l'œil, il a une patte cassée, c'est Nikar. C'est Nikar. Il boite. Tu vois qu'il boite. Donc il a un Moum Nikar. C'est pour ça que le Moum, il est possède la Gavoie. Pourquoi ? Parce que c'est Nikar. Alors que Tréphoute, j'aurais pu croire que B&M n'est pas passée sous la Gavoie. Parce que c'est pas Nikar. Parce que c'est à l'intérieur. Shoel Barour. Et je crois que c'est une question qu'il pose dans les Richonibs. Si je ne me trompe pas. Maïm, Maïm, Yotse Dauphène. Yotse Dauphène. Pourquoi ? Vous reconnaissez, vous, les enfants qui sont néparcés d'Ariens ? A part les grands-mères qui disent « Ouais, mais lui, il est néparcés d'Ariens. » Une B&M peut-être c'est différent. Alors les Richonibs expliquent, ils disent « Yotse Dauphène, elle a un col. Cette B&M là, elle est néparcés d'Ariens. » C'est quelque chose que personne n'oublie. Il ne pratiquait pas la cidarienne comme aujourd'hui. Alcool Panim. On peut comprendre parce que tu ne peux pas l'amener. Mais un homme, tu sais quoi ? Je n'ai pas besoin de Yotse Dauphène. Concentrons-nous sur Baalmoum. Tu m'as dit que je peux si déjà Baalmoum, je t'ai cassé ton. Ah, j'aurais plus la besoin de le dire. Je suis obligé. D'accord, on t'y june. Ok. Alcool Panim, ça c'est Nikar. Et puis, tu sais quoi ? Même s'il n'y a pas vraiment un col, c'est quelque chose qu'on peut facilement vérifier. Tu vas à l'état civil, tu demandes cette B&M, elle est née par Césarienne ou pas ? Ils te le disent. C'est vérifiable. Un treffoot, tant qu'on ne l'a pas ouvert, on ne peut pas s'enlever. Donc voilà qu'on a trouvé la différence entre treffa et d'un côté, tu aurais pu être fermi au Gavoa alors que Baalmoum et Yotse Dauphène, eux, ils ont un col et ils s'émenis car. Et donc, c'est sûr que c'est à Sûr la Gavoa. C'est pour ça qu'on a besoin d'un pas souk. Donc ça fait un jour ou deux mêmes qu'on se prend la tête pour pouvoir comprendre pourquoi j'ai besoin d'un pas souk. Parce que j'avais un calvachomer. Si j'ai un calvachomer, j'ai pas besoin de pas souk. Maintenant, je t'ai expliqué pourquoi ton calvachomer il était bancal. Parce que finalement, Yotse Dauphène et Baalmoum, c'est Nikar. Alors que treffoot, c'est pas Nikar et donc, j'aurais pu croire que treffoot, il est permis pour que tu as fait la chrita, que tu l'as dépecé, tu as même fait Zerika Tadam. Ah, il est Baalmoum. Ça y est, c'est trop tard. Kamash Malan que non, il est pas souk. C'est clair ? Très bien. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un pas souk. Maintenant que je me prends la tête depuis deux jours à trouver la justification du pas souk, la camarade te dit mais tu sais quoi ? J'en ai d'autres de pas souk. Ah mince alors là. Treffa, j'ai un deuxième pas souk. Ok. Mi mashke Israël, il y a marqué mi mashke Israël, je ne peux amener en Corban que ce qui est permis à Israël, mi namoutar Israël. C'est-à-dire que ce que je ne peux pas manger ne peut pas être amené au misbear. Donc c'est pas chou que le treffaïdé, il est pas souk. Pourquoi ? Parce que c'est pas mi mashke Israël. C'est pas mangeable. Donc finalement, je me retrouve avec deux sous-crivres. Laf-laf kamashke, il faut voir qu'il y a. Mashke, c'est l'archila. Mishore, oh, troisième pas souk. Je n'ai pas deux, j'en ai trois. J'en ai encore un autre. Mishore, Mishore, y'a avort, tachatachevet, nafka. Troisième très fois. Que le maaser Bema, il passait sous le bâton. Mishore, y'a avort, tachatachevet, il passait à l'enclos et le dixième, je le mettais un coup de peinture. Oui, mais encore une tendonée qui a marqué Mishore, y'a avort, il faut qu'il puisse passer. Or si des fois, il est très fort, il boite, il ne peut pas passer. Il faut qu'il puisse passer. Mishore, y'a avort, tachatachevet, nafka. Prate les tréfas, chénar au verret. Elle ne passe pas. Il faut que je vous retrouve avec trois psukim qui vient exclure la tréfa. La commande a dit tes trois psukim, ce n'est pas un problème. C'est rire. J'ai besoin des trois psukim. Et il mâche qu'il y a il ne savait que le mâche qu'il y a l'israël. Quand est-ce que c'est Assur ? Quand il est Assur mais Atrala ? C'est-à-dire que Bémet, imaginons, j'ouvre l'animal et je retrouve qu'il n'a qu'un seul rein. Il est très fort. Il a un rein, il est très fort. Est-ce qu'il a disparu au milieu de sa vie ? Jamais, au grand jamais. Il est né comme ça. L'Ouay Taloucha Tachachar, il n'a jamais été caché. J'aurais pu croire. Ça, c'est un Corban Passoul. Il n'a jamais été caché. D'où il y a des Orlais qui l'a quérèm. Là-bas, on parle d'Orlais qui l'a quérèm, ça n'a jamais été caché. Donc, si j'avais eu que le premier Passoul de match qu'il y a Israël, j'aurais dit tu sais quand est-ce que c'est Passoul ? Quand c'est Passoul, Mie Atrala. Aval ! Aïtalacha Tachachar. Mais si j'ouvre la BMA, je trouve, si Manet Tréfout, un pic dans son foie, un pic dans son poumon, une vis, elle a bouffé une vis. Ok. Alors, Bémet, elle était Kshira, celle-là. J'aurais pu croire que Bémet, elle continue à être Kshira. Il m'a... Kshira, puisque la Torah, elle est venue être possède que quelque chose qui n'était pas sous le Mait Trala. Il y a un deuxième Passoul. Kata'va Khamana kolachar y'a avor. Non. Même s'il a eu chatakosha, il ne sera pas sous le. Kolachar y'avor tachachar. Il faut qu'il passe, mais foal. Alors, deux, trois, et kata'va Khamana kolachar y'a avor. Il n'y avait que deux. Avala, Amina, alimuté, echa, il n'y a pas de trèfle sauf Kshira. Peut-être quand est-ce que... En tout cas, ça part là-bas. C'est-à-dire qu'il passe, au moment où il passe, il est déjà trèfle et ensuite, il y a Kshira. Alors là, il n'est pas saoul. D'abord, il était trèfle et ensuite, il y a des Kshira. Mais si, j'étais Kshira, ensuite, il y a des trèfle. Il a bouffé la vis, le clou, bien après que j'étais Kshira. Non. Après, j'ai été Kshira d'animal, ok ? Et je le vois, elle est antécédente à la trèfle. D'où vient des mahasers, j'aurais dû d'af, quand est-ce que c'est pas saoul ? Non, c'est d'où vient des mahasers. D'abord, il est Nitraf et ensuite, il est Nikdash. Avalik Disha, l'Bassov, Nitrepa. Si d'abord, il est Kadosh et ensuite Nitrepa, peut-être que... Peut-être que... Au moment où tu as été Magdash, il est Kshira, il est Raoul. Il est Kshira. Peut-être que lui, il sera Raoul Amisbea. Katar, un Amin Abbaqar. C'est pour ça que j'ai besoin de trois psoutiers. Donc après, il était cassé la tête à comprendre pourquoi j'ai besoin d'un passout. Je t'ai même expliqué pourquoi tu as besoin de trois psoutiers. Un taré, tu as une face qui fait du taré et tu peux passer tout. Je sais, je sais, c'est une Zera, c'est une Dracha. Je suis d'accord avec vous. Omer Rashi. Il vient parler de Boaté, mais pas tout le tourbeau. Rashi dit, Meshoum, Dén'la Hayout, étant donné que la trèfle, elle n'est pas viable, c'est un fantôme qui est passé. C'est un brousse, c'est un brousse. Allez, Mishna. Echad minchad chote, que ce soit donc la minchad d'un chote, vous avez vu, c'est quoi la minchad d'un chote, de Olé, de Yorek. Ou que ce soit n'importe quel autre minchad, chez Kamtsan, Zah. Que un Zah, en Israël, il a fait la Khmisa. Donc, Abbaqar, c'est là. On aime, un Kohen qui est Onen, Abbaqar. La Shrita, c'est pas lui dans le hasard. Chazak, on a dit que Mitzah, Shrita. Je suis d'accord, mais là, c'est pas vrai. Kamtsanza, Onen, Tvoulium, Tvoulium, il était l'homme igveh, mais il n'est pas encore habilité à pouvoir travailler. Mechousar Begadim, il est en survêtement, il manque les habits de Kohen Gadol, de Kohen. Mechousar Kippourim, il n'a pas encore mis, il était Zavz, il n'a pas encore mis son corban. Chelo, c'est pas lavé les mains et les pieds. Tout ça, c'est Avodato Psula. Arel, incirconcis. Tamé, il est Tamé. Yoshev, il est assis. Alors le Rajba, il devinture Tamé une couche à Tzuma. Il dit, m'attends une seconde, tu es en train de me dire que la Khmitsa d'un Tamé, tu es en train de me dire que la Khmitsa d'un Tamé, elle est Tzuma, mais de toute façon, quand il est Tamé, il a été métamé à la Mincha. On descend sur le bord de Khmitsa. Omer Arashba. Les Chilouchim Ami Yohassim l'Arasba qui ont été publiés par le Khafet Sraïm. Il dit qu'on parle ici d'un Tamé Cheretz. Un Tamé Cheretz, il est métamé à Valène, il n'est pas métamé à Valène, il est métamé à Valène. S'il n'est pas métamé à Valène, donc il n'est pas métamé toute la Mincha. Il n'est métamé que le Ochen qu'il a touché. Tout le reste, je vais enlever tout ce qu'il a touché et tout le reste reste cachère. J'aurais pu croire ça que c'est Mitzah d'Avodato Psoula qui a été posté à la Mincha. Tu entends ça ? Oui. Yoshev, il est assis, Homed, il est debout, Al-Gabe Kélim, il y a une Khatitsa entre ses pieds nus et le sol puisque, remarquez la Réchenim que le Khatzer de la Zahra, c'est comme des clichérettes, il ne faut pas qu'il ait de Khatitsa. Il n'était pas en chaussettes non plus. Enfin, je ne sais pas, il n'y avait pas de chaussures en tout cas. Al-Gabe Béma. Il est Homed, Al-Gabe Béma. En parenthèse, on avait vu ça dans Zahraim que le Kohen, le Birkat Kohanim, le Mitzah Minamufar, c'est qu'il soit pieds nus et qu'il soit sur le sol. Dans toutes les choules du monde, qu'est-ce qu'on leur met au Kohanim pour faire Birkat Kohanim ? On leur met le tapis. J'ai toujours cru que ça faisait partie de la Mitzah. Au contraire, il vaudrait mieux qu'il soit pieds nus. L'homme chalet. Yoshev, Homed, Al-Gabe Kélim, Al-Gabe Béma, il chevauche un cheval. Non, un cheval, parce que dans le Métamigas, ça ne le fait pas. Mais il est sur un animal, sur un corbat. Al-Gabe Ravie Khaveru Bichlal, il est sur les pieds de son copain. Min be minolo chotet. Il dit min be minolo chotet. Quel est le problème ici ? Ce n'est pas derrière Khaavoda. On ne travaille pas quand on est sur les épaules d'un quelqu'un. Pasoul ! Toute la minchale et psoula. Kamat besmol, avec la main gauche. Pasoul ! Pareil. Ben Véterra Omer. Ben Véterra, il dit Yarzir. Ve'arzor, vikmots beamin. Si Bémet, il a fait avec la main gauche, il remet ce qu'il a pris, il refait une khmitsa avec la main droite. Il ne s'est pas possédé. Il ne s'est pas possédé une avoda difficile ? Une avoda ? Non, 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 non. C'est l'un des avodas la plus difficile ? Non, non, non. Ce n'est pas soule parce que la Torah, elle a donné des consignes. Donc Ben Véterra, il n'est pas possédé, il n'est pas marché que dans Smol. Il est marché à col. Un zah qui a fait khmitsa, il remet ce qu'il a pris et il y a un kajer qui vient faire khmitsa à sa place. Kamat, il y a la bia botsror. Si il fait khmitsa, mais il y a un tzror, il y a une pierre à l'intérieur. Donc il n'y a pas assez de farine, il n'y a pas le chiour. Oh, gergar de mela. Gergir mela. Un grain de sel. Un grain de sel. Il y a du sel dans la mignac. Kurche levona. Ou alors, un peu de levona. Passoul. La levona, c'est une sorte de résine. J'ai vu tout à l'heure, je cherchais, j'ai vu que c'était une sorte de résine. Je ne me rappelle plus qu'on s'appelle il y a un an bizarre. Pas quelque chose qu'on connaît. Si quand tu fais ta khmitsa, il manque ou il y en a trop, c'est passoul. Que ce soit la bonne mesure. Vezé ou éter, c'est comme tout les bourrats. C'est quoi quand il y en a plus ? C'est quand tu n'as pas fait comme ça. C'est-à-dire que tu as pris une poignée, mais elle est trop grosse. Elle dépasse. tu as pris avec le bout des doigts. Ou alors dans la machine, on a vu qu'il y a quelque chose dedans. Il manque de la farine. Ou alors avec le bout des doigts, il n'y en a pas assez. Là, Mali, la khmara d'honneur, sur le début de la mishita. Il y a marqué il y a marqué il y a marqué il y a marqué pourquoi tu me sépares il y a marqué il y a marqué que c'est un zar un coëntame tu vois le bien ? Oui, pourquoi tu as besoin de dire il y a marqué c'est la tova parce qu'on a fait une différence on va prendre la mishita on va mettre la ghmara la mali le mitne mincha trote et le mitne kolamena chot le mitne kolamena chot je kam tanzara le honn etc pourquoi tu ne me dis pas kolamena chot le rabi Shimon ça j'en ai besoin pour rabi Shimon pourquoi ? que la mincha troté c'est différent, c'est le shita de Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ? Regardez, « Détanyama, Rabbi Shimon, bédin ou jete mincha troté, te una shemen ve lebona » « Bémet, la mincha troté, elle est sèche, elle n'a ni shemen, elle n'a ni lebona » Rabbi Shimon dit « Bédin, normalement, on aurait dû mettre du shemen et du lebona sur la mincha troté » Pourquoi ? « Chez le, il est choté niskar » Finalement, le choté, non seulement il amène une mincha, et donc ça ne lui coûte pas grand-chose, mais en plus, on lui fait une mincha blimaab, légère, elle n'a ni d'huile ni de lebona, c'est une mincha double, ouais. Ouais, c'est les choté niskar. Ah bon ? « Bémet, on ne met pas. » « Chez le, il est choyé corbanon me udar » On ne veut pas que ce soit un super corban. « Bédin ou jete chatat relève » Pareil, pour un chatat béhémar, c'est un chatat, c'est-à-dire que quand quelqu'un amène une kisba pour son chatat, puisqu'il a été méché le shabbat de Shoguèk, il aurait dû amener des chagènes avec. « Chez le, il est choté niskar » pour pas qu'on lui fasse payer le maximum. Alors pourquoi il ne met pas ? « Chez le, il est corbanon me udar » On ne veut pas que ce soit un super corban. Il ne soit pas me udar. Donc j'aurais pu croire pareil dans le mincha troté. Que étant, on ne veut pas que ce soit un corban me udar, même si c'est un zar qui l'a fait, même si c'est un cohen trulium, même s'il n'a pas répondu à toute la mincha. On s'en fiche, pourquoi ? Parce que ce n'est pas une mincha me uderet. C'est vrai qu'à la tarhamina, j'aurais pu croire « Oui, il va amarr à bichimant chez les corbanes me udar » Quand je me dis que le mincha troté, on ne veut pas que ce soit un me udar qui cancè la psaline, quand le psalou les comètes, n'a mis tout casher, qu'est-ce qu'il va amarrer maintenant ? Alors pourquoi ici, tu mets l'accent sur mincha troté, et dans le mincha troté, on a la même mishnah, on n'a pas dit « Echad korban hatat » et « Echad korbanot » On n'a pas dit ça. On a dit « Echad korbanot » Donc « Yachim » Oui ! « Yachim » Là-bas aussi dans le mincha troté, On aurait dit « Echad katat relèv » « Echad koraz vachim » On aurait dû dire la même chose. « Kiblud amanzar » On aurait dit « Echad kiblud amanzar » On aurait dit « Echad kiblud amanzar » On aurait dit « Echad kiblud amanzar » « J'en ai besoin » Pour dire que j'aurais pu croire que la katat, c'est pas « Me udar » C'est « Kachar brèze » Alors qu'il y a ma chaman que non ? « Al-maa » Donc, là ça s'appelle « Echec » Ça s'appelle « Echec » C'est-à-dire que là, je t'ai mis en échec ton klal Tu vois bien que dans Zvahim le klal ne répond pas à ce que tu viens de me dire Parce que là-bas, on n'a pas fait la différence entre le chatat et les autres « Al-maa » « Kiblud amanzar » « Kol » Étant donné qu'on en dit « Kol » « Velo katanechut » « Min chatat » « Kuloum hachma » Donc, on a tout ça encore englobé dans Zvahim « Kolahataot » « Kolahaz vachim » C'est un que le chatat « Akhanami » Ici aussi, tu aurais mis « Kolahnachot » Tu aurais inclus « Min chatroté » Donc, ton truc, il est faux Pourquoi tu me dis « Min chatroté » « Itz tarir » Non, ici c'est différent La première Mishnah elle n'est pas à l'Iba des Rabi Shimon Rappelez-vous La première Mishnah on nous avait dit « Min chatroté » « Chez le Lishma » « Pas saoul » Rabi Shimon nous dit « Non » « C'est Kacher » Trois tiroutim pour dire comment c'est Kacher En tout cas, c'est Kacher Donc, la première Mishnah n'est pas comme Rabi Shimon La deuxième Mishnah aussi Ici j'ai mis l'accent Ici Rabi Shimon re-rentre en jeu C'est fan ami de Rabi Shimon C'est pour ça qu'ici j'ai mis l'accent et j'ai voulu inclure Rabi Shimon en disant « Eh ! » On refait appel à Rabi Shimon « Dans Zbahim » On n'a pas exclu Rabi Shimon la première Mishnah Pourquoi tu veux que je te réinclue ? J'ai mis Kola Zbahim « Dans Ménachot » J'ai exclu Rabi Shimon la première Mishnah Donc j'ai dû le réinclure J'ai dû le réinclure Mais regarde pour tout à l'heure il a pris une question la Shrita c'est Maghbil la Kmitza Là ici c'est pas la Shrita qui Maghbil c'est la Zrika La Zrika dans Maghbil la Kmitza Ce qui a marqué Zrika Zah Zrika Donc il ne faut pas de correspondre contre Shrita c'est Kachère Amarab Zah chez Kamat Yarzir Rabi dit un Zah à Israël il fait Kmitza qu'est-ce qu'il fait ? Yarzir il remet dans le pot remet repose mais nous on a dit que c'est pas saoul oui c'est pas saoul tant que tu l'as pas remis alors c'est la même chose qu'est-ce qu'il veut Rab c'est Benbetera qui a dit que tu l'as remet Azma remet Rab donc ici on voit que Benbetera il n'a pas parlé seulement dans Smol il a parlé dans tous les films de la Mishina il dit non Rab il vient te dire que si la Kmitza est encore dans sa main elle est là remet là c'est quand tu l'as remis et Benbetera tout le monde ils sont d'accord que tu peux remettre qui pliquaient des chaser Kometz quand je n'ai plus le Kometz je l'ai jeté alors maintenant j'ai un trou dans ma Mishina Benbetera il dit tu sais quoi je re-remplis je ne jette pas tout ce qui reste je re-remplis alors que d'après Rabbanan c'est mort Rabbanan il pense que le Kli a été Mekhadech et maintenant que c'est Nitra Nitra et Benbetera il dit non Benbetera qui pliquait des chaser Kometz Rabbanan il dit tu ne peux pas ramener de ta maison et remplir Benbetera ça va Yavi mitorbeto et malen et donc c'est pour ça que Rab il vient te dire Yardzir parce que c'est les Koulalma il n'est pas mal le chat le problème c'est que ce n'est pas écrit comme ça dans la Mishina ce qui est marqué dans la Mishina d'après Benbetera il n'est pas marqué ramen de la maison de la farine il n'est marqué Yardzir donc on parle dans la Mishina que la Kmitzah est dans sa main Yachi Benbetera Omer Yardzir Yardzor Yikmots c'est marqué ça dans la Mishina c'est pas ça qui aurait dû être écrit Benbetera Omer Yardzir Yavi mitorbeto bebalenu beharzor yikmots beamin mi baele on aurait dû dire dans la Mishina ramen de la nouvelle farine alors c'est pas ça qui est écrit dans la Mishina donc ton chat il est beau mais il n'est pas vrai ok alors qu'est-ce qu'il dit Rab il dit à ma Rav le Benbetera il n'a rien mis Rab il a dit Yardzir à l'Iban de Benbetera Pchita qu'est-ce que tu veux Rab qui est-ce que tu veux Rab quand un zar il a pris il remet Tudaraba ce qu'il a dit Benbetera il n'a parlé que de Smol Pchita c'est évident ma hout te maad kanoka marchir benbetera et la Bsmol j'aurais pu croire que Rab Benbetera tout ce qui permet de remettre c'est Bsmol et pas dans les autres Tzoulim et Rab il te dit tout marchir tout est marchir Benbetera il dit du moment où tu rétablis ce qui était avant ça marche Abal Béchard Tzoulim l'Iban maintenant il faut comprendre ça c'est le Pchat de Rab c'est le Khidouj de Rab Benbetera il n'est pas possède dans tous les Tzoulim si tu rétablis la Mincha comme elle était avant il faut comprendre c'est Kola Bhamina pourquoi on va faire une différence entre Smol et Zar Smol c'est pas Sou Zar c'est pas Sou c'est pareil c'est pourquoi Smol on aurait pu croire que c'est différent parce que Bémet la main gauche elle travaille à Yom Kippur le Koen Gadol il est tout seul il n'y a personne pour l'aider alors il va travailler avec sa main droite et sa main gauche donc j'aurais pu croire que Smol seulement Benbetera il est marcher alors que Zar non même Zar il est marcher tu as compris la Vamina et le Khidouj de Rab mais Zar aussi il peut faire Shrita donc c'est faux ce que tu dis Zar aussi on aurait pu avoir la même Avermina Shrita c'est pas une Avoda ah ouais on l'a vu hier Shrita la Vaudaï mais là la Gmara elle se développe comme on a déjà vu dans ce bar il est l'eau quoi Shrita c'est pas une Avoda pourtant le Zar qui fait Shrita de Paraduma elle a parlé donc tu vois que Bmf c'est une Avoda il est marqué là-bas il est azar à Kohen et les autres qu'il est à la Torah que la Paraduma il est n'écrit à Chok et donc s'il y a marqué Chok ça veut dire que c'est donc c'est une Avoda c'est pas pareil parce que Paraduma c'est Bdkabait c'est pas Coche Cochim c'est quoi Bdkabait c'est si déjà Shrita d'arbe Bdkabait l'Epsula c'est c'est la Gouf mais là c'est 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 Bdkabait c'est 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 donc en deux mots si tu me dis que ça c'est une Avoda Coche Ken que ça ça devrait être une Avoda pas du tout c'est différent la Shrita de la Paraduma ce n'est pas une Avoda et pourquoi c'est pas soulevé Zah parce que c'est marqué il est hasard et d'ailleurs c'est pas le seul endroit où c'est Cachir d'Avkab et Kohen sans que ça soit pour autant une Avoda du Betamigdash par exemple Marod Négaïm le Kohen est habilité à avoir les Négaïm de Tsar alors que le Zah il ne peut pas ça n'a rien à voir avec Avoda de Betamigdash Mide d'Ave à Marod Négaïm de la Avoda Nino ou Baye qui una atkan donc en deux mots toi tu m'as dit mais si il y a une Avoda si Mehmet j'aurais pensé que c'est d'Avkab parce que c'est Kachir Béyam Kippour alors Zah aussi c'est Kachir Bishrita je dis non Zah c'est pas une Avoda donc c'est pour ça que Rav vient te dire sache que Ben Betara il n'est pas matière que dans Smol il est matière pourquoi tu n'apprends pas de Bama que quand on fait des Bamot chez toi à la maison tu peux faire toi la Avoda alors que tu es Zah tu vois que Zah est habilité à faire la Avoda là-bas tu ne fais pas que la Shrita tu fais tout Mme Zrikat Adam L'Ikhtema mi Bama loyal finan tu veux me dire que non on ne peut pas apprendre de Bama pourquoi Bama c'était avant les Kohanim conseil d'Hirachir pourquoi c'est la Tanya pourtant on apprend de Bama qu'est-ce qu'on apprend de Bama que si il y a un P'soul il est sorti de Bétamique d'Hash le combat n'est pas saoul mais néanmoins s'il monte sur le Misbehar il s'ouvre il descend pas il m'a là où il y a raide d'où est-ce qu'on apprend ça de Bama de la Tanya il y a un Yotze chez Himalal où il y a raide parce qu'on sait que le Yotze s'il monte il descend pas de la Bama donc tu vois tu vas te prendre Bama si tu vas te prendre Bama tu vas te prendre Bama tu vas te prendre Bama mais à Tagbara on n'apprend pas de Bama le Tana le Tana Bema il est sommaire sur Zotorat Aola c'est quoi Zotorat Aola kolmaché olé loyorel tant que le psoul était à l'intérieur du Bétamique d'Hash kolmaché olé loyorel mais ça n'a rien à voir mais néanmoins on ne peut pas prendre de Bama Bama c'est la Smart et là tamadash moinan rav ok alors j'ai compris la Vamina que sans rav j'aurais pu croire que c'est davka besmol parce que c'est Kachar Biam Kripo kamashman que rav je te dis ilab davka besmol tous les psoulim rabi ben betera il est matière si tu remets le kmita tamadash moinan rav alavakhi mais s'il n'y avait pas eu rav qu'est-ce que j'aurais dit smol avamina beshar psoulim pas sale ben betera j'aurais dit que tous les autres psoulim zar etc pas soul même d'après ben betera pourtant donc sans rav je le sais déjà j'ai compris parce que rav il vient il te dit rabo isai j'ai un super khidouche ben betera il a été matière bekola michna je le sais déjà et à tanya c'est une brahita muforechette bien avant rav ils disent que ben betera il est matière bekola et tanya notre brahita le kamats micham mima kom shiragla azar om dote après tana kama c'est quoi le pasouk le kamats misham il sera komet de là bas mais c'est là bas j'ai le droit de faire kmitzah ben ezrat israël c'est quoi ezrat israël vous savez qu'il y avait shahar nikanor shahar nikanor c'était les portes qui séparaient la azara de l'ezrat nashim les célèbres portes de nikanor et quand j'ouvrais les portes de nikanor j'avais 11 amot qui étaient réservées aux israël après ces 11 amot là je ne pouvais plus monter même là bas j'ai le droit de faire la kmitzah c'est ça que ça nous apprend ça c'est d'après tana kama ben betera il dit non c'est quoi ben betera c'est quoi c'est quoi le mécor de ben betera c'est quoi c'est marqué j'ai le droit de faire une kmitzah de là où j'ai déjà fait la kmitzah je remets de là où j'ai fait je refais maintenant il n'y a pas de différence au niveau de la Torah entre smol et zah c'est pas zepassoul le zepassoul et pepe le kmitzah le kmitzah étant donné que le passout qu'il a écrit stamm du moment où ça a été fait avec bepsoul je m'en fiche du psal donc je sais déjà sans rave je sais que ben betera il a été mâtir avec la kmitzah et là c'est quoi le kidouj de rave rave il te dit il y a deux shlavim dans la mincha il y a kmitzah et la kidouj la kmitzah c'est à dire que je prends ma poignée et je la mets dans un klicharet et ce klicharet va me servir à aller sur le misbeard pour le brûler donc c'est bien beau de faire une kmitzah peut-être que ben betera il a été mâtir quand c'est encore dans ma main il a dit qu'il est mâtir même si je l'ai déjà posé dans le kli j'ai été mes kadesh la kmitzah dans un klicharet bepsoul il a dit que même là ben betera il te dira reprends ta poignée remets-la à l'intérieur et refait une nouvelle kmitzah ça c'est ça les deux ils ont dit quand est-ce que ben betera il est mâtir la kmitzah elle est encore dans sa main aval kidesh mais si la kmitzah était déposée dans un klicharet et elle est kidosha bexdushat et il y en a pas sale c'est fini c'est irattrapable c'est-à-dire que le kidusha kmitzah c'est le point de non-retour d'après eux d'après Rav je peux encore revenir en arrière il y en a qui disent que non kamats in kidesh le même Rav il nous a appris davka kmitzah c'est un kidush ma kidesh la nous Rav que davka kmitzah et le kidush parce qu'il pense comme ces deux tanaïm là rabiusi et rabius d'anartom il est venu exclure tanakama qui est cholèque c'est clair donc on a deux mandehamar en tout cas c'est ça le kivoun le kidush de Rav c'est madin be kidesh et akimitsa d'après le premier mandehamar même dans ce cas là ben bethara il matière d'après le premier mandehamar non il n'est pas matière en tout cas c'est ça c'est akavana ma kiflaram nahrman maïka sabré anétané qu'est-ce qu'il pense ces deux tanaïm là que si j'ai posé dans le klicharet c'est pas soul il pense quoi que ma kimitsa c'est une avola ou c'est pas une avoda si la kimitsa dans le ksoulin c'est déjà une avoda alors c'est déjà plus récupérable même si j'ai pas posé dans le kli c'est déjà pas soul pourquoi parce que c'est une avoda et si la kimitsa c'est pas une avoda que tu l'as posé dans le kli de toute façon c'est pas une avoda que tu es pris et que tu es posé ou que tu es pris sans poser c'est pareil c'est pas une avoda qu'il y a avadla amatan keli mayave est-ce que ça change elle est belle elle n'est pas la question ou elle n'est pas belle elle est belle mais elle est énorme ceux qui pensent ou d'après le ikadé amré quand est-ce que benbetera il dit on peut récupérer l'histoire c'est quand tu as juste fait kumitsa mais tu n'as pas fait kidouj keli il te dit je ne comprends pas kumitsa elle vaut quelque chose ou elle ne vaut rien si kumitsa c'est une avoda même le fait que tu ne sois pas saoul alors c'est fini tu as fait une avoda tu jettes tout si kumitsa c'est pas une avoda alors qu'est-ce que ça va changer que tu le poses de toute façon c'est pas une avoda il vient répondre à un avoda il lui dit non alors pourquoi tu peux le remettre mais ta avoda n'est pas finie tant que tu n'as pas posé donc si je m'arrête au milieu de ma avoda je peux encore revenir en arrière je n'ai pas fini ma avoda donc je n'ai pas été posé de la mincha parce que la avoda elle se fait en deux temps 1, 2 toi tu as fait 1 donc tu n'as fait que la moitié déjà tu n'as fait que la moitié tu peux revenir en arrière c'est ça qu'il pense si tu as fait toute la avoda tu ne peux plus revenir en arrière c'est quoi la kusha ? c'est que quand tu reposes dans le kusha finalement quelle est la différence entre un kusharet vide et un kusharet où il y avait la mincha avant les deux c'est un kusharet donc toi tu prends ta kusharet si tu poses dans le kli tu as fini ta avoda et tout est pas saoul irrécupérable la gmarale demande et si tu remets dans le kli aussi tu as été mékadesh dans un kusharet la kusharet c'est pareil et si c'est comme ça même si tu n'as pas été mékadesh dans un nouveau kusharet quand tu remets le comète à sa place c'est un kusharet dans lequel il y a les shérens de la mincha c'est un kusharet et donc ça devrait être mékadesh la kusha on met Rachid pour répondre à ta question mon cher Barouk tu l'as mis dans un kli et oui Rachid répond à ta question il n'y a aucune différence entre ce kusharet là et un autre Amar Aboukhanan Aboukhanan il vient il n'y a pas ce que tu veux dire il ne dit pas qu'il y a une différence BMH il n'y a pas de différence alors c'est quoi la différence ? Zotoméret kli charet et me kachin et la mit dahad donc étant donné que quand je remets c'est pour revenir en arrière pour récupérer mais il ne faut pas je n'ai aucun dahad d'être mékadesh avec Mitzah au contraire je vais tout annuler BMH c'est kli charet BMH c'est kli charet BMH c'est kli charet BMH c'est kli charet et me kadesh et tu seras tout possède étant donné que je n'ai pas le dahad d'être mékadesh c'est pas mékadesh j'ai dahad à fourra j'ai dahad à fourra bien à jouer